au sommet de l'aiguille la terrasse supérieure offre un panorama exceptionnel sur la vallée blanche juste en face que de la glace qui reste quand même encore un peu malgré l'échauffement climatique d'ici on voit la suisse avec le servin 70 km le mont rose on voit les grandes jorras devant nous à plus de 4000 mètres d'altitude la frontière avec l'italie au loin grand paradis à 60 kilomètres et puis si le mont blanc du tacu le mont medi et le mont blanc sont tous aussi de 4000 mètres d'altitude avec le sommet de l'europe le toit de l'europe à 4810 c'est sûr que c'est pour moi une vraie émotion d'être en haut d'un sommet parce qu'on comprend le monde quand on est en haut d'un sommet on voit l'horizon donc ça c'est une première passion la deuxième c'est de monter la montagne la troisième c'est de monter la montagne en téléphérique parce que l'histoire de de serre monté je la trouve passionnante c'est une histoire humaine c'est une histoire technique et est une histoire qui a permis à la fois de domestiquer les alpes parfois les abîmer un peu mais le plus souvent de les rendre humaine et permettre à tout le monde de profiter de cette même ivresse et de ces sites magnifiques la terrasse supérieure accueille la fusée le plus haut centre des missions aertiens de france des installations qu'il faut vérifier régulièrement c'est le travail de nicolas vial chaque matin il monte au sommet de ce pylône là il ya une quarantaine de mètres je pense voilà donc il faut y aller tranquillement parce que la 3008 pour respirer c'est toujours un peu plus dur et qui vient de s'assurer pour pas pour pas chuter nicolas doit s'assurer que le givre qui s'accumule parfois au sommet de la fusée ne risque pas de tomber sur les visiteurs plusieurs mètres en dessous il n'y a pas grand monde qui peut avoir cette vue ici on est quelques-uns et on surplombe toute la vallée de savonnie toute la chaîne c'est assez sympa et en plus on a une sensation de mouvement avec la fusée parce qu'elle est quand même souple donc dès qu'il ya un peu de vent il ya tout toute la structure qui bouge donc c'est assez impressionnant la liberté d'être tranquille au sommet ce l'eau monte il ya tout